Ah là là, cette bonne époque des guerres, des bombes, des allemands, des casques ! Non, sérieusement, sans déconner, aujourd'hui je voudrais parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait aimer un acteur, un grand acteur français qui s'appelle Jean Gabin. Il y a quelques temps, j'ai regardé Un singe en hiver avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin et ça m'a fait découvrir un acteur que je ne connaissais pas tellement qui était cet homme qui s'appelait Jean Montcorgé. Jean Gabin, je ne l'ai pas forcément toujours vu quand j'étais gamin, c'est-à-dire que c'est un acteur assez ancien maintenant et je voulais m'intéresser au personnage qu'il était plus qu'à l'acteur. J'ai vu beaucoup de ses films, par exemple Le Quai des Brumes que j'ai beaucoup aimé ou tout simplement La Bête Humaine ou Pépé le Moco. C'est des films qu'on connaît assez tous et Jean Gabin est connu pour être un grand acteur dans le cinéma français, jusque dans les années 70, même il finit sa carrière avec un de ses derniers films qu'il fait avec Gérard Depardieu. Mais aujourd'hui je voulais vous parler d'une époque de la vie de Jean Gabin qui se passe entre 1939 et 1945, dans une époque qui n'était pas forcément la plus rose qu'on a connue en Europe et où Jean Gabin a failli d'ailleurs perdre tout ce qu'il avait et peut-être qu'on ne s'en souviendrait même plus, peut-être que Gabin n'aurait plus de nom aujourd'hui suite à l'histoire que je vais vous raconter. Jean Gabin, il faut savoir déjà que c'est un acteur qui arrive dès les années 30 avec le réalisme poétique. Jean Gabin, il incarne cet ouvrier un petit peu pauvre qui a besoin de se battre pour ce qu'il a et je trouve que même si forcément on n'est pas d'accord avec les idées politiques de cette époque du front populaire je pense que ça peut vous toucher si vous êtes intéressé par le personnage qu'est Jean Gabin. Jean Gabin aussi fait des films d'humour. En fait, il faut savoir que jusqu'aux années 38, Gabin c'est une énorme star. Il a fait le Quai des Brumes et il est très connu, il est vu d'une très bonne façon. Enfin, Jean Gabin, c'est un exemple et en 38, 39, il est au sommet de sa gloire. Il a à peu près 35 ans, il faut savoir qu'il est né en 1904. Et Jean Gabin est alors à cette époque-là pris au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Alors Jean Gabin, il a fait son service militaire quand il était jeune dans la marine et quand la guerre, elle éclate en 1939, il est appelé, vous l'avez deviné, dans la marine. Sauf que, vous la connaissez cette guerre, elle a été rapide et ça a été une défaite totale. Et Jean Gabin, il est absolument dépité, il pensait qu'il allait aider la France, il allait faire une grande guerre. Pas du tout en fait, c'était la catastrophe, 1940. Donc il rentre tout penaud chez lui et Jean Gabin, à cette époque, on rentre chez nous, donc on va refaire des films. Le problème, c'était qu'à cette époque-là, l'Allemagne envahit la France et tout simplement Paris. Donc Jean Gabin, c'est mort en fait, il ne reste pas à Paris. Il descend tout simplement à Bordeaux, qui était à cette époque-là le gouvernement provisoire, puis après à Vichy, mais il n'y restera pas, je vous le dis direct. Jean Gabin, il n'aime pas trop le régime de Vichy. Et à cette époque-là, l'Allemagne, avec Pétain, crée une boîte de production qui s'appelle La Continentale. C'est une boîte en fait de collaboration vichyiste. Et à cette époque-là, les Allemands, ils veulent que les Français fassent des films, qui sont généralement des films qui divertissent les Français pour qu'ils arrêtent de penser à cette guerre. Goebbels, d'ailleurs, il le dit, d'ailleurs lui-même, Goebbels, il dit, je veux des films qui abrutissent les Français, pour vous dire qu'on est sur un taux de malveillance assez élevé. Jean Gabin, vous comprendrez qu'il n'a pas trop envie, et il n'a pas envie de rester dans ce pays où, en fait, tout simplement, on déteste sa population. En 1941, du coup, il fuit aux Etats-Unis avec une femme avec qui il a eu une liaison, et cette femme, c'est Marlene Dietrich. Et à cette époque-là, la 20th Century Fox aux Etats-Unis propose à Gabin de réaliser des films. Là-bas, il en réalisera d'ailleurs 5 films. Mais Gabin, il n'a pas envie de rester, comme il dit, bénard aux Etats-Unis, et il a carrément envie de se battre. Il veut du sang, le Jean Gabin, il veut se battre. C'est un petit peu ce qu'il ressent, Jean Gabin. Il a un peu le seul que la France se soit rendue aux Allemands. Et à cette époque-là, c'est un peu tendu, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont réfugiés aux Etats-Unis, beaucoup de Français qui sont restés dans le régime de Pétain, et c'est très compliqué de faire des films comme il le faisait avant, du temps du réalisme poétique. Gabin, pourtant, il n'a pas trop envie de rester, faire des films pour les ricains. Il a le syndrome, ce que j'appelle Saint-Exupéry. Ils ne tiennent pas en place, en fait. Les mecs, tu les fous aux Etats-Unis, ils pètent des câbles, ils pètent des câbles. Le mec, il te demande un truc, c'est, donnez-moi une arme, je vais éclater de l'allemand. C'est pareil pour Saint-Exupéry, je vous le dirai, qu'il va péter un câble. Au bout de 3 mois, griffonner son petit prince en 44, le mec va péter un boulon, il va dire, donnez-moi le premier avion que vous avez, il va prendre l'avion, essayer de canarder de l'allemand. Bon, il s'avère que notre cher Saint-Exupéry a fini dans l'eau, mais Jean Gabin, lui, ce n'était pas du tout la même affaire, c'était plus terrestre. Donc, vous l'avez compris, Jean Gabin, il n'a pas du tout envie de rester aux Etats-Unis. Il pète un boulon et on l'envoie en 43 avec le général de Gaulle en Angleterre. Et à cette époque-là, d'ailleurs, le général de Gaulle va même lui demander de faire un film de Julien Duvivier. Bon, Jean Gabin, il va accepter quand même, parce que c'est le général, mais on comprend que ça lui pèse un petit peu sur les nerfs. Notre Jean Gabin, il n'a qu'une idée, c'est aller fracasser du Deutsch, du Deutsch qualitat. Donc, en 44, on l'envoie à Alger pour faire son premier baptême du feu. Et puis après, il va remonter tout doucement jusqu'en France. Et du coup, en 44, il va remonter jusqu'en France dans un régiment de blindés, de fusillés marins, dans la deuxième DB. Et il sera même d'ailleurs chef du chat, qui s'appellera Souffleur 2. Donc, ce sera un chef de chat, donc c'est assez important. Il passe d'un simple fusillé marin à un chef de chat. C'est-à-dire que c'est quand même assez fou, parce que Jean Gabin, c'était une énorme star. Et dites-vous qu'il n'en avait rien à taper. Quand c'était la guerre, le gars, il s'est dit, allez, on y va, je suis un simple soldat, je m'en fous. Et c'est ça que je trouve absolument admirable. C'était une énorme star. Il aurait pu, tout simplement, y laisser la vie. Il avait tout à perdre, en fait, Jean Gabin, en allant à cette guerre. Sachez qu'il y a certains acteurs qui ne sont même jamais allés à la guerre. Bah, il y a des acteurs, par exemple, comme John Wayne, qui ont refusé d'aller à la guerre, parce qu'ils savaient très bien que leur carrière allait être flinguée. Il aurait pu faire ça, Jean Gabin, mais il s'est dit, non, non, je vais aller me battre contre des Allemands, et je vais les éclater, parce que c'est juste pas possible. En même temps, vous allez me dire aussi, il n'a pas trop de choix, parce que son pays est un tout petit peu occupé. Mais c'est assez admirable, sachant qu'il ne fait pas du tout des gares, dans le sens, il ne se prend pas pour quelqu'un d'important. Non, il est juste un simple soldat, et il s'occupe des siens dans son char, comme des gens de sa famille. Et ça, je trouve ça vraiment touchant, parce que ce ne seraient pas forcément tous les acteurs aujourd'hui qui feraient ça. C'était quelqu'un, en fait, tout simplement d'humain, de simple, quelqu'un avec qui on pouvait parler tranquillement. D'ailleurs, les gens dans le char le taquinaient en l'appelant Pépé le Moco. Donc, il va participer à des choses comme la campagne de Moselle, ou à la liquidation de la poche de Royan. Et il va même se rendre, en 1944, jusqu'au nid de l'aigle, au nid du f***, à Berchtesgaden. Je l'ai lu, c'est absolument imprononçable, c'est de l'allemand. Il va se rendre même jusque à côté d'une résidence du f***, pour vous dire l'importance, et aussi la force de cet homme. C'était quelqu'un qui était un très bon militaire, et qui, à chaque fois qu'il y avait une bataille, qui s'y mettait à 100%. De la guerre, en fait, Jean Gabin ne va pas en revenir sans séquelles. Vous le savez, Jean Gabin, après la campagne et la guerre de 1939 à 1945, il va avoir les cheveux totalement blancs, il va être totalement vieilli. Et puis, en 1940, Jean Gabin, il a tout perdu. Il faudra attendre 1954 et ne touchez pas au Grisby de Baker, je crois, pour qu'il revienne, en fait, dans la course des acteurs. C'est quand même assez fou de vous dire ça. Un acteur qui avait tout à perdre, et qui est revenu, quand même, qui a forcé. Et d'ailleurs, à la fin, il jouera des grands films, je vous l'ai dit, Un Saint-Jean d'Hiver en 1962, avec Jean-Paul Belmondo en éteint. Et d'ailleurs, il fera le clan des Siciliens. J'espère, en tout cas, que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, like cette vidéo, partage-la, abonne-toi aussi. Je vais continuer à faire ce genre de contenu sur l'histoire, parce que ça me plaît, et j'ai l'impression que ça plaît. D'ailleurs, la vidéo sur Le Fureur vous a plu, ça fait plaisir pour lui. Je vous dis, écoutez, abonnez-vous à cette chaîne, on fait un film en mi-2024. Je vous attends tous nombreux sur cette chaîne, je suis sûr que ça va vous plaire. C'est un film d'humour, d'action et d'aventure. C'est un film qu'on n'a pas vu depuis des années, ce sera un film en hommage à Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se voit plus tôt que vous ne le pensez. Sous-titrage ST' 501